Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour le temple d'Isis à Philae. C'est l'un des plus beaux temples d'Egypte et l'un des plus fréquentés du royaume. Pour être tout à fait exact, il s'agit d'un lieu de pèlerinage. Les Égyptiens y viennent en grand nombre, mais aussi d'autres personnes à travers tout type d'horizon. Le temple a été construit autour de la déesse Isis, mais surtout autour de la féminité. Isis, la mère divine et épouse fidèle d'Osiris. Isis est d'ailleurs l'une des divinités les plus populaires du panthéon égyptien. Protectrice des défunts, elle est adorée dès le 3ème millénaire dans l'Egypte ancienne, avant que son culte ne s'étende au monde grec et romain. L'Isis qui est adorée ici à Philae a un nom très particulier qui se nomme Isis qui donne la vie. Les Égyptiens s'y rendent par milliers pour implorer les bonnes grâces de cette déesse et tentent même de ramener un peu de la magie des dieux. Et pour être plus précis quand je parle de la magie des dieux, il s'agit en fait de la terre de Philae. En fait, les femmes grattaient les colonnes pour ramener un peu de terre et en quelque sorte un peu d'Isis qui est synonyme d'un peu d'éternité. Et pour une femme qui emporte un peu de cette terre, elle va le mettre dans un breuvage qu'elle va essayer d'absorber ou de garder auprès de soi afin d'être sûre d'enfanter dans l'année, comme en démontrent toutes ces traces que vous pouvez voir. Il faut savoir aussi que ce temple a été sauvé, déplacé en fait exactement, après la construction du barrage d'Assouan. Et cela s'est produit à l'époque du président Nasser, barrage qui avait déjà commencé à être construit par les Turcs en 1879, avant l'arrivée des Anglais. Aujourd'hui, le temple se trouve sur l'île d'Egyllika, qui n'est pas très loin de l'île Philae, là où il se trouvait avant la montée des eaux. D'ailleurs, les Égyptiens n'ont pas eu vraiment le choix. Pour les temples de culte, nous avons un axe direct, alors que sur l'île d'Egyllika, il est bouché. Ce temple a été considéré à un moment comme une église orthodoxe, surtout dans la salle Hippostyle. Rappelez-vous, Hippostyle veut dire « entourée de colonnes », comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le temple de Luxor. Nous pouvons y retrouver plusieurs figures qui sont représentées, comme Isis, la déesse de l'amour, mais aussi Osiris, avec lequel Isis eut un enfant nommé Horus, le dieu de la naissance, avec une tête de faucon. Pour la petite histoire, il y avait au début quatre dieux, donc Geb, le dieu de la terre, Nut, qui est la déesse du ciel, Chou et Tephnou, qui représentaient l'air et l'humidité. Geb et la déesse Nut eurent quatre enfants, et donc quatre divinités. Sept le méchant, Osiris le bon, les deux sœurs Isis et Neptis. Ces dernières, Isis et Neptis, sont d'ailleurs appelées toutes les deux les pleureuses, car Seth était très jaloux d'Osiris, donc Osiris le bon, et encore plus lorsqu'Osiris s'est marié avec Isis, et qu'ils allaient bien sûr avoir un enfant. Comme je l'ai dit un peu avant, Horus. Par rapport au mythe, il s'y paraît que Seth dispersa Osiris en 14 morceaux dans tout le pays, et selon la légende, Seth aurait eu Osiris par la malice. Seth aurait offert à Osiris un cercueil comme cadeau, et pour s'assurer de sa bonne taille, il proposa à son frère Osiris de monter à l'intérieur. Et Osiris, bien sûr, naïvement, a exécuté la demande de Seth. Mais, sitôt Osiris à l'intérieur, Seth referma le cercueil, pour ensuite le jeter dans le Nil. Les deux sœurs Isis et Osiris commencèrent à s'inquiéter, surtout que Isis était enceinte d'Osiris. Et toujours selon l'histoire, c'était un oiseau qui aurait informé les deux sœurs qu'il aurait peut-être vu un cercueil qui flottait sur le Nil, et que peut-être il s'agissait d'Osiris. Les deux sœurs, bien sûr, arrivèrent trop tard, et Osiris était déjà mort à l'intérieur. Plus tard, et toujours selon les mythes, Horus fut menacé par Seth, qui était donc son oncle. Et les deux sœurs, les deux pleureuses, ont encouragé le peuple afin de se mettre contre Seth. Pendant ce temps-là, la vache à Thor, donc déesse de la vache, fille de Ré, aurait caché le bébé Horus, et l'aurait même allaité. D'ailleurs, l'allaitement par la vache à Thor fait partie des rites consacrant la naissance. Le temple de Philae est plutôt intéressant à visiter le matin, car vous aurez beaucoup moins de monde. Ce temple est vraiment magnifique, et on a un peu l'impression d'être en Grèce lorsqu'on le visite. Petite parenthèse pour vous dire que les temples et les tombeaux ont été habités un temps par les orthodoxes afin de se protéger des Romains. D'ailleurs, le temple de Philae a été édifié au IVe siècle avant notre ère par Nectanébo Ier et terminé par les Romains. En 550, la fermeture du temple est ordonnée par l'Empereur Justinien. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'aurai bientôt d'autres vidéos sur mes explorations en France ou encore d'autres pays à l'étranger. Également des sites abandonnés. Je laisse défiler encore quelques images pour le plaisir des yeux. Je remercie ceux qui me suivent déjà et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Donc si tu trouves cette vidéo sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Euh, comment tu fais ça ? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on a abonné. Merci. 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 Merci.